Oui, merci. Déjà, c'est vrai qu'on pourrait croire à une insoutenable plaisanterie de voir ce roman dans la liste des romans des années 80, mais il ne faut pas oublier que sa traduction définitive, pour ce roman paru initialement en 68, moi j'ose le dire, sa traduction définitive date de 1985. Donc on y est. Alors, en guise de prologue, j'aimerais évoquer deux autres livres, en fait, qui sont bien postérieurs à la plaisanterie, mais qui ont, avec lui, qui entretiennent des correspondances. Le premier, c'est « La fin de l'homme rouge » de Svetlana Alekseevitch, qui est apparue en 2013, elle a reçu le prix Nobel de littérature en 2015 pour ce livre, année où apparu le deuxième, qui est « Un cheval entre dans un bar » de David Grossman, l'israélien. Le premier va ouvrir cette présentation, et le deuxième refermera mon petit topo. « La fin de l'homme rouge », c'est, en quelque sorte, le tombeau littéraire de l'homo soviéticus. L'auteur a recueilli, compilé pendant des années, les voix de Jean de la rue dans plusieurs pays de l'ex-URSS pour en tirer toutes les dimensions de la vie quotidienne de ces hommes et de ces femmes qui ont été pris dans les raies de l'histoire. Le problème, c'est qu'il faut parler de la plaisanterie et pas de « La fin de l'homme rouge ». Le problème, c'est que ce livre est très complexe, et du coup, je suis allée chercher déjà une archive. Je suis tombée presque par hasard sur une archive de l'INA, où on peut voir Roger Grenier, au moment de la sortie du livre en 1968 en France, Roger Grenier interrogeant Milan Kundera, ce qui est rare, puisque, vous le savez peut-être, Milan Kundera a cessé de parler aux médias assez tôt. Mais là, il parlait à Roger Grenier, et c'est une archive extraordinaire, parce qu'il est assis sur un fauteuil gonflable, transparent, donc il se balance dans un truc complètement mou, ce qui rend la chose complètement absurde et grotesque. C'est absolument à voir, vous trouvez ça très facilement. Et donc, Roger Grenier commence son interview par ces mots. « La plaisanterie, Milan Kundera, est un livre tellement complexe qu'on ne sait pas bien par quel côté commencer ». Alors, je vous propose de commencer par le commencement. C'est donc le premier roman de Milan Kundera. Il avait 36 ans quand il a fini de l'écrire, en 1965. Ce roman apparu initialement en Tchécoslovaquie, dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie, en 1967. Et il est sorti en France l'année suivante, trois semaines seulement après l'entrée des chars soviétiques à Prague, autrement dit, en août 68, ce qui explique peut-être en partie pourquoi ce roman a été essentiellement accueilli en France comme un document historique et politique à charge contre le stalinisme, ce qu'il est, il faut bien le dire, en très grande partie. Pourquoi ? Petite piqûre de rappel de l'histoire. C'est un roman polyphonique dont les chapitres font parler alternativement quatre personnages, dont le principal, Ludwig Jeanne, qui est un homme de 40 ans dans les années 60 et qui revient sur les terres de sa jeunesse dans l'idée de prendre sa revanche. Parce qu'on apprend que 15 ans plus tôt, en 48, Ludwig est alors un jeune étudiant, communiste, convaincu, exalté, comme beaucoup de ses camarades et comme Kundera l'était à l'époque. Mais Ludwig a cette particularité qu'il porte la désinvolture, la légèreté de son âge. Il est blagueur, il est plutôt gay, il se moque de l'esprit de sérieux qui envahit alors son époque. Il y a une jeune fille, Marquetta, qu'il veut séduire, mais qui fait preuve sans doute d'un peu de zèle un peu trop béat avec le parti. Il écrit un jour une carte postale qui contient une phrase ironique que je vous cite. L'optimisme est l'opium du genre humain, l'esprit saint puis la connerie, vive Trotsky. Et alors dire vive Trotsky à ce moment-là, c'est risquer sa vie. Alors il n'est pas tué, mais c'est vrai qu'on ne plaisante pas avec le stalinisme. Pour avoir osé cette impertinence, Ludwig se voit exclu du parti communiste, puis de l'université, interdit de poursuivre ses études et envoyé chez les ennemis du socialisme dans une mine de charbon où il passe plusieurs années. Et je fais une petite parenthèse, Kundera aussi a été exclu du parti en 1950, après avoir dit quelque chose de travers. Mais donc on a là, d'abord, l'histoire d'une insouciance fauchée. C'est quand même une vie broyée par l'histoire avec un grand H. C'est une vie qui bascule de manière absurde, sidérante, grotesque, dans une société qui interdit la légèreté et la liberté. Et notamment, et ça c'est très important, la liberté d'en rire. Et on peut du coup voir la plaisanterie comme l'un des premiers romans de ce qu'on pourrait appeler la vulnérabilité de l'homme dans le système totalitaire. C'est le procès du communisme qui s'est fourvoyé, qui corrompt les intelligences, qui entraîne les individus dans une spirale qui ne mène qu'à la ruine, à la haine et à l'esprit de revanche. Or, écrit Kundera, que produit la haine, sinon la haine en revanche et une chaîne de revanche ? Voilà pour la dimension politique. C'est donc d'ailleurs exclusivement cette lecture qui a longtemps prévalu. Mais Kundera s'en est défendue. Pour lui, c'est avant tout un roman d'amour. Ce qui est vrai, un roman d'amour construit autour de trois figures féminines très importantes. Marqueta, d'abord. Marqueta, c'est l'étudiante zélée à qui Ludwig écrit sa missive. Puis il y a aussi Elena. Alors Elena, elle est importante parce que c'est l'objet de la vengeance de Ludwig. Elle est l'épouse de son ancien copain de fac, précisément celui qui l'a condamné. Il s'appelle Pavel Zemanek. Pavel, qui lui, est passé à autre chose, quelques quinze ans plus tard. Mais du coup, Ludwig séduit Elena, sa femme, juste pour le faire enrager. C'est un échec. C'est un échec parce que Elena, d'abord, tombe amoureuse de Ludwig au point de vouloir en mourir. Scène extraordinaire au passage de tentatives de suicide, avec de l'humour, même si c'est difficilement possible. Là, c'est possible. Et puis aussi parce que Pavel est en instance de divorce. Il s'est mis en couple avec une jeunesse et donc il se fiche éperdument de sa femme et de cette relation. Ça, c'est pour Elena. Et puis la troisième figure féminine, alors, c'est Lucie. Et Lucie, c'est un peu, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson de Brel, ces gens-là, mais Lucie, c'est la Frida de Ludwig, qui est belle comme un soleil, pour ceux qui se rappellent les paroles de la chanson de Brel. C'est la jeune ouvrière qui l'a suivie un jour dans la rue et dont il s'éprend. C'est un mythe, c'est un rêve, c'est une évasion. Elle vit en dehors de l'histoire. C'est un espoir. Elle l'aime, mais elle se refuse à lui. Il ne comprend pas pourquoi. Et il finit par perdre patience. Et son désir se transforme en frustration. Et la frustration en violence. Et alors, Lucie, subitement, découvre que les mots tendres ne sont qu'un voile trompeur sur le corps bestial de la grossièreté. Et l'univers entier de l'amour s'éboule devant elle et glisse dans la vase du dégoût. En fait, peut-être que quand il l'écrit, Kundera souffre de la lourdeur du régime. À ce moment-là, l'Occident, pour lui, représente la légèreté dont manque cruellement le système soviétique, dont manquent cruellement les soviétiques eux-mêmes, le peuple lui-même, qui est dans une telle gravité qu'il en est ridicule. Il est incapable de rire de lui-même, ce peuple soviétique, à ce moment-là. Et quand il écrit son livre au milieu des années 60, Kundera, le régime communiste est déjà pour lui en état de décomposition. Ludwig et Pavel, un peu comme tous les personnages de ce livre, j'ai cité Léna, Lucie, mais il y a aussi Jaroslav, qui est l'ami musicien qui défend les traditions folkloriques du pays. Il y a aussi Koska, qui est son autre ami chrétien, qui lui s'interroge sur sa croyance, sur sa foi. Eh bien, ils appartiennent tous à un monde dans lequel tout est déréglé. Tout est perdu, les rapports humains, les valeurs, les repères, les croyances. Et je me tourne vers mon livre pour vous lire un petit passage. Et voilà que de nouveau Lucie ressurgit devant mes yeux, et je pensais enfin comprendre pourquoi elle m'était apparue dans le salon de coiffure, et puis le lendemain chez Koska, dans le récit qui était légende et vérité à la fois. « Peut-être avait-elle voulu me dire que son destin, destin de petite fille souillée, était proche du mien, que nous deux nous étions sans doute manqués, faute d'avoir pu nous comprendre, mais que les histoires de nos deux vies étaient fraternelles et conjointes, étant toutes les deux histoires de dévastation. » 15 ans plus tard, Kundera, qui est installé en France depuis 1975, a lui-même changé. Dans « L'insoutenable légèreté de l'être », paru en 1984, roman lui-même de la légèreté et de l'apesanteur, la légèreté apparaît un peu plus ambivalente qu'elle ne l'était dans la plaisanterie. Alors peut-être qu'à ce moment-là, les seuls qui s'en sortent au moment de la plaisanterie, c'est des gens comme les Pavels, c'est des gens du système, c'est des modernes, c'est des cyniques, c'est des gens qui s'adaptent à tout et qui ne regardent jamais en arrière. Enfin, je ne sais pas, mais je me suis demandé quel sens pouvait avoir un livre comme « La plaisanterie » pour nous aujourd'hui. Parce qu'il y a quelque chose dans « La plaisanterie » de l'ordre de l'immaturité, de la crédulité de la jeunesse, qui est capable de s'enrôler pour des causes parfois dangereuses, absurdes, de répéter fanatiquement des mots qui ont été appris sans réfléchir. Il y a aussi l'idée que l'histoire, encore une fois avec un grand H, est une tragique comédie, que la vie même serait de nous comme si tout était une farce. Et ça, ce serait peut-être le sens métaphysique du titre. Mais alors quoi ? Je ne sais pas. Au fond, en le relisant, là, cette année, en 2017, pour préparer cette présentation, donc dans ma quarantaine, on va dire, je me suis demandé comment ce livre pouvait être lu et compris aujourd'hui. si on le lisait de la même façon quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, en 1968 lors de sa parution initiale, en 1989 au moment de la chute du mur, et puis aujourd'hui en 2017. Et il m'est apparu que c'était un roman, aujourd'hui en tout cas, avec la rétrospective et le regard rétrospectif, d'une profonde tristesse. C'est un roman de la désillusion. Et à défaut de nouvelles désillusions aujourd'hui, moi, il me semble qu'on a surtout besoin de lyrisme, de nouvelles échappatoires. Alors du coup, on peut se demander qu'est-ce qui peut nous sauver. Et là, hop, j'essaye de retomber sur mes pieds en vous rappelant les deux références du prologue. Le héros de la plaisanterie, Ludwig Jeanne, aurait peut-être pu être l'un des individus interrogés par Svetlana Alekseevitch dans la fin de l'Homme rouge. Puisqu'en commentant son ouvrage, Svetlana Alekseevitch a dit « C'était cela aussi la civilisation soviétique, un mélange de prison et de jardin d'enfants ». Le deuxième, « Un cheval entre dans un bar » de David Grossman, raconte l'histoire d'un homme qui fait du stand-up sur la scène d'un club miteux, dans une petite ville côtière d'Israël, qui, un soir, invite un juge retraité à venir écouter ses blagues, qui sont, à vrai dire, d'un goût limite. Sauf que ce soir-là, devant le juge à la retraite, il dérape. Et il se met à raconter, entre deux sketchs, un souvenir de jeunesse qu'il a traumatisé. Et alors l'humoriste du cheval entre dans un bar est à sa façon, à mon sens, un enfant de Ludwig. Il raconte qu'à un moment de sa jeunesse, alors qu'il venait d'apprendre une nouvelle terrible, qui est révélée à la fin et que je ne vous révélerai pas, vous n'aurez qu'à aller lire le livre, eh bien l'homme qui l'accompagnait a passé son temps à le divertir par des blagues. Voilà, cette capacité de plaisanter. On a parfois, tragiquement, besoin de comédie. Et ce qui compte, c'est de savoir prendre de la distance, de se ménager une porte de sortie, de savoir plaisanter. Alors évidemment, pas toujours, tout le temps, puisque ce qui est le dévoiement de l'humour, quand c'est tout le temps et partout, c'est un humour vulgaire à force d'être banal. À la fin, quelle croix de sorte de ce corps, si vous le voulez bien ? Mais c'est quand même savoir faire preuve d'un humour qui rappelle l'une des fonctions essentielles du rire, autrement dit, ne plus penser à l'absurdité du monde, à l'absurdité de nos vies, juste le temps d'une blague. Alors voilà, comment je pouvais lire aujourd'hui la plaisanterie, mais surtout, ce qui apparaît, c'est que la littérature est toujours un palimpseste. C'est-à-dire que vous ouvrez un livre, et puis tout d'un coup, hop, vous en trouvez d'autres. Et peut-être que la fin de l'homme rouge et qu'un cheval entre dans un bar seront sur les listes des années 2010 pour les 80 ans du Centre Pompidou. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada